Bonjour à tous, ici Louisanne Venlandry de Quintessence Santé et je suis en train de vivre avec vous mon premier live à vie. J'ai eu des petits pépins techniques, je devais le faire avec mon ordi, je suis finalement au téléphone. Alors c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis avec vous ce soir pour ce premier live. Mon élan de faire des lives avec vous. Alors mon premier élan, bien évidemment c'est de partager, d'être le plus nombreux possible à pouvoir jaser ensemble de mes grands sujets de prédilection qui sont la spiritualité, l'énergie, le bien-être, la joie, le bonheur, comment lâcher prise, comment s'installer dans notre vie à tous les jours avec le plus de connexion à soi. C'est comme ça que je pourrais le dire, le plus de connexion à soi et je suis à la recherche, je suis en quête de connaissances, d'expériences depuis plus de 30 ans dans ce domaine. Pour ceux et celles qui m'ont suivi à la radio, bien à la radio je vous ai partagé plein 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 de trucs que j'ai intégrés, que j'ai pu apprendre pour être capable de partager par la suite avec soit mes étudiants, soit mes clients en consultation. Alors j'ai fait de la consultation que je fais encore depuis plus de 20 ans, j'enseigne la kinésiologie depuis plus de 15 ans, l'hypnose de régression et je m'intéresse particulièrement à tout ce qui s'appelle spiritualité, âme, énergétique, bien-être, etc. Donc, ces Facebook Live ont un but partagé ensemble. Alors je vais venir une fois par semaine, tous les mercredis soirs à 8h, répondre à vos questions. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas, inondez-moi de questions. Bien évidemment, je ne répondrai pas à toutes les questions, je ne pourrai pas répondre à chaque question à toutes les semaines. Je vais choisir les questions qui reviennent le plus souvent possible, les questions qui semblent vous préoccuper et ça sera vraiment pour moi un grand plaisir de venir partager à ce niveau-là. Et ce qui est merveilleux dans les lives, c'est que vous pouvez interagir avec moi. Je vois qu'il y a déjà des gens avec moi, j'ai eu des petits coucous. Alors si vous êtes avec moi, je ne peux pas toujours bien lire parce que là, ce soir, je suis sur mon téléphone en plus. Donc si vous êtes avec moi, faites des petits likes, faites des petits symboles que je peux voir circuler et ça va me montrer que je ne suis pas toute seule pour ce premier live. Alors j'ai eu un webinaire cette semaine où je venais répondre à des questions sur l'âme. J'ai reçu pour ce webinaire-là, je vois des petits trucs qui passent, donc ok, il y a des gens qui sont avec moi, super contente de ne pas parler toute seule pour ce premier live. Donc coucou à tout le monde, merci, je vois des noms que je connais, coucou à Mirella, je vois Mirella, je vois Christina qui est là. Alors bonjour les filles, merci d'être avec moi. Ah Nina, salut Nina, mon Dieu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues. Alors des gens que j'ai croisés et qui sont là, allô, allô, super contente que tu sois avec nous, allô Nicole. Bon ben, alors nous sommes plusieurs, ça commence à monter, je suis super contente d'être avec vous. Donc je vous disais que j'avais eu un webinaire cette semaine sur votre âme dévoile ses secrets. Et lors de ce webinaire-là, ben j'ai demandé aux gens, posez-moi des questions, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre âme. Donc j'ai reçu plusieurs centaines de questions que j'ai imprimées, que j'ai soulignées. Et bien évidemment, dans ce premier webinaire, j'ai pu répondre à quelques-unes de ces questions-là, et dont la question qui est revenue le plus, plus, plus souvent. Et pour moi, c'était quand même intéressant de voir que cette question-là revenait, revenait, revenait. Et c'était comment je peux prendre contact avec mon âme, comment je peux la ressentir, c'est quoi le chemin pour venir prendre contact avec mon âme. Alors j'ai répondu à cette question-là dans le webinaire, et bien évidemment, il y avait un grand, grand lien avec l'âme, de la façon qu'on peut, comme la contacter, si vous voulez, et notre ressenti physique, comment on se sent. Notre corps est un grand, grand, grand véhicule, bien c'est le véhicule de notre âme, bien évidemment. Et c'est souvent à travers notre corps que notre âme, quand on ne l'entend pas, ne l'entend pas, ne l'entend pas, finit par nous parler. Donc quand c'est rendu au niveau du corps, quand c'est rendu dans des symptômes physiques, on peut dire que ça fait longtemps qu'on n'écoute pas notre âme, que ça fait longtemps qu'elle est là à attendre qu'on puisse peut-être commencer à prendre contact avec elle. Donc ça, c'est une des choses que j'ai partagées lors de ce webinaire-là, c'est comment on prend contact avec notre âme, et alors à travers le corps. Et bien notre corps, à un moment donné, bien étant donné que nous, on a la tête dure et qu'on ne sait pas entendre notre âme, bien elle finit par prendre un chemin intense. Je vais prendre le temps juste de fermer mon ordi devant moi, alors je ne vous perds pas, je suis là, j'essaye, j'ai juste une main. Je suis vraiment dans une expérience de live qui est pour moi toute nouvelle. Alors là, j'ai essayé avec l'ordi, je tiens mon téléphone avec mes mains. Alors si jamais vous me voyez changer de main, bien c'est parce que mon petit bras commence à avoir un peu de douleur. Donc, alors comment écouter son corps? Je vais vous partager certains trucs un petit peu plus précis sur ça ce soir. Je disais qu'une des choses qui était très, très, très importante sur comment écouter notre corps, c'était de commencer par installer dans notre vie du silence. Comment commencer par installer dans notre vie quelque chose qui s'appelle le silence, la paix, le calme, ralentir. Alors, ralentir est une très, très, très bonne façon de prendre contact avec notre âme. Et je vous dirais que je peux vous partager tout de suite ce soir une petite expérience que je vis présentement personnellement. Alors mon corps, moi, je vous dirais, m'a parlé énormément depuis deux semaines. Je vous dirais que mon pauvre corps, depuis deux semaines, et mon âme à travers celui-ci, a commencé à me dire, «Louisanne, tu vas trop vite. Louisanne, tu en fais trop, tu t'en mets trop sur les épaules, tu roules à une vitesse qui n'est peut-être pas tout à fait tolérée. » Et bien, j'ai dû me mettre à l'écoute de mon âme à travers mon corps, et j'ai dû me ralentir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, bien, aujourd'hui, je suis dans ce que j'appelle mon spa à la maison. Donc, je me donne un trois jours complet, que je, bien, que là, je fais une petite parenthèse avec vous ce soir, parce qu'on avait rendez-vous, et j'honore mon rendez-vous avec vous. Mais je fais présentement un spa à la maison. Donc, c'est-à-dire que j'écoute de la belle musique, je vais me faire masser, je vais prendre des marches, et je fais le silence. Je me donne présentement trois jours de connexion avec moi et avec vous dans cette petite demi-heure, mais pour venir me reconnecter un peu plus à mon âme. J'ai une vie qui est assez trépidante, alors entre mes formations, ma consultation, la planification de plein, plein, plein de trucs, je suis une passionnée. Et souvent, bien, quand on est une passionnée, on veut en faire plein, on veut aller vite, et on n'entend pas tout à fait le corps parce qu'on va vite. Et alors là, je suis en train de venir installer quelque chose qui s'appelle cordonnier bien chaussé. C'est-à-dire que j'applique présentement ce que j'enseigne, je l'applique quand même très, très souvent, mais là, j'ai perdu un petit peu le fil d'où j'en étais, et bien, je me donne ce trois jours-là d'arrêt, et je fais ce petit truc-là pour venir le partager avec vous. Parce que souvent, on a tous des trucs différents pour se donner du temps, pour être capable d'arrêter, pour être capable de se reconnecter à notre âme, à notre essence, et bien, je serais vraiment intéressée d'entendre vos trucs. Qu'est-ce que vous, vous faites? Ah, coucou, Mona, alors qu'il arrive, j'ai vu Jean-Charles passer aussi. Alors, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi. Allô, Micheline, ça commence à se connecter de plus en plus. Alors, on parle de l'âme, et on est en train, je suis en train de vous partager à quel point, pour moi, présentement, bien, je suis dans un spa maison. C'est-à-dire que je ne vais pas à l'extérieur, je reste chez moi, et je fais le silence. Et ça, je vous dirais que ce matin, j'ai eu un petit défi avec le silence à la maison. Parce que, bien, on est à la maison, on a des comptes à payer, on a du lavage à faire, on a des trucs à faire, et bien, je me suis laissée un peu emporter hors de mon besoin de rien. Et j'ai fait un peu de classement ce matin, et puis là, je me suis dit, « Hi, ma chérie, il va falloir que tu sois un petit peu plus connectée à ton réel besoin. » Et j'ai tout mis de côté. Et je me suis mise à lire, à écouter de la musique, à méditer, à me recentrer vraiment dans mon cœur. Alors, c'est mon spa maison. Alors, je vous partage mon truc pour me reconnecter plus avec mon âme, parce qu'elle me parlait fort, elle me parlait fort à travers mon corps, de dire, « On ralentit. » Tous les projets n'ont pas besoin d'être faits de front en même temps. On se garde du temps de se déposer. Juste prendre le temps dans une journée de s'asseoir en silence 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est vraiment l'idéal de ce qu'on peut s'offrir. Et bien, je vous partage que c'est ce que je suis en train de faire présentement. Alors, je voulais vous partager aussi une réponse par rapport à des questions, les centaines de questions que j'ai reçues pour le webinaire. Et il y a une des questions qui est revenue quand même quelques fois, et je me suis dit que ce soir, bien, c'était à celle-ci que je répondais. Et c'était, comment je fais pour savoir dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, ou comment je fais pour savoir dans cette incarnation-ci de mon âme, comment je fais pour savoir quelle est la mission de mon âme, qu'est-ce que mon âme est venue apprendre. Comment fait-on dans cette vie trépidante que nous menons pour être capable de se connecter à d'autres âmes, pour être capable de se dire, OK, c'est ça que je ressens et c'est ça que je suis venue apprendre. Alors là, je vais vous dire, c'est une réponse quand même qui est assez facile. Et vous allez voir, c'est ce que je partage avec mes clients, avec mes étudiants depuis plus de 20 ans, c'est bien fait. Le plan d'incarnation terrestre est bien pensé. Alors, même si, quand l'âme descend dans le corps et qu'elle vient s'installer au niveau du plexus, parce que j'ai partagé lors de mon webinaire lundi que la place de l'âme dans le corps, c'est au niveau du plexus solaire. Ce n'est pas tout le monde qui le savait. Il y avait plein de monde qui était super content de savoir, ah, c'est là! Oui, alors l'âme, elle se situe au niveau du plexus. Donc, la vie est bien faite. Quand l'âme descend dans la matière, bien évidemment, elle descend et nous le savons. il y a quelque chose qui s'appelle le voile et le voile tombe et on oublie. On oublie notre chemin d'âme. On oublie les autres vies. On oublie tout. On est là dans notre corps, dans l'ici maintenant, dans la matière et on oublie complètement. Mais, comme je vous ai dit, c'est bien fait. Le plan est bon. On n'est pas venu ici se perdre et oublier tout ce qu'on était. On a trouvé une façon de se le rappeler. Alors, la façon que l'âme a trouvé, ou que le grand plan, on pourrait le dire comme ça, a trouvé de nous rappeler ce pourquoi on était venu en incarnation, bien, la façon, c'est que tout ce qui se passe dans notre vie, à l'extérieur, alors tout ce qui se passe dans ce que moi j'appelle la pièce de théâtre, alors tout ce qui se passe dans la pièce de théâtre vient nous parler de notre âme et de ce qu'elle vient expérimenter en incarnation. Donc, l'âme, elle vient avoir des indices par le monde extérieur. Je ne sais pas si je vous regarde dans les yeux. Là, je regarde ma caméra à 100 mètres là. Alors, j'espère. Peut-être que je vous parle et que je vous parle en regardant tout à fait à compter, mais ce n'est pas grave. Alors, j'apprends. Alors, les événements de notre vie extérieure viennent nous donner les indices de qu'est-ce que notre âme est venue apprendre. Et notre âme, elle arrive en incarnation, bien évidemment, avec la somme de ses expériences. Elle arrive avec des blessures. Elle arrive avec des apprentissages bien faits, des apprentissages moins bien faits, des trucs à peaufiner, à intégrer. Et elle se choisit, hein, le scénario idéal pour venir continuer son apprentissage. Et quand elle vient, bien, elle se donne comme ça, bien, des expériences qui vont lui rappeler ce qu'elle est venue peaufiner. Alors, je vous donne des exemples. Alors, disons que, par exemple, dans votre vie, vous avez vécu très, très, très souvent des expériences d'abandon. Bien, alors, si vous répétez, et que vous avez souvent, souvent, souvent des expériences d'abandon, bien, c'est clair que votre âme est venue apprendre qu'est-ce qu'est à travers cette blessure-là d'abandon. Alors, elle me dit que je regarde un peu à droite, donc à gauche, peut-être t'assez un peu ton regard vers le centre. J'essaie, j'essaie. Alors, j'essaie de garder mon focus tout en tenant mon téléphone et en gardant mon regard vers le centre. Alors, je fais un effort. Alors, je vous parle de la blessure d'abandon. Alors, si l'âme est venue se pratiquer, disons, ou guérir une blessure d'abandon, bien, elle va s'amener en incarnation toutes sortes de situations d'abandon. Ça peut être aussi des blessures de rejet, ça peut être des blessures d'injustice, ça peut être toutes sortes de trucs que l'âme vient guérir et la vie nous le montre. C'est pas compliqué. Nous n'avons qu'à regarder le parcours de notre vie, regarder qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui fait que, oups, c'est arrivé quand j'étais petite, c'est arrivé quand j'étais adolescente, c'est arrivé jeune adulte, ça continue d'arriver. Si je regarde un peu et que, et si on regarde un peu et qu'on fait le bilan de notre vie, bien, on peut voir que la couleur, la texture de ce que l'âme vient apprendre dans son processus d'incarnation. Donc, comment savoir ce que mon âme est venue guérir ou apprendre? Bien, c'est aussi simple que ça. On regarde dans l'extérieur. On regarde ce que la pièce de théâtre de notre vie nous amène. Et c'est là qu'on sait que, wow, c'est ça que je suis venue apprendre. Et quand on arrive à déterminer ce que nous sommes venus apprendre, où vous avez le plus, plus d'impatience, c'est parce que vous êtes venus l'apprendre, où vous avez le plus de difficultés, c'est parce que vous êtes venus l'apprendre. Et quand on commence à comprendre que c'est ce qu'on est venus apprendre, ça nous responsabilise. Et là, ça arrête d'être la faute des autres. Et on réalise que notre entourage, que l'environnement, que la pièce de théâtre, ne fait que nous refléter ce que nous sommes venus intégrer, guérir et peaufiner. Alors, ça nous rend, un, beaucoup, beaucoup plus remplis de pouvoir parce qu'on réalise que tout ce qui se passe-là ne parle que de nous. Alors, ça nous donne, moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien mieux savoir que tout ce qui se passe dans ma vie ne parle que de moi que de penser que je suis une victime, puis que pauvre de moi, quelle injustice extrême tout ce que je vis. Parce que quand on rentre dans pauvre victime, quelle injustice extrême ce que je vis, bien, c'est certain qu'on est hors de notre pouvoir et qu'on n'ira pas très loin. Donc, de savoir que c'est l'âme qui a choisi de venir vivre cette expérience-là, de savoir que nous avons un immense pouvoir sur notre vie parce que c'est nous qui l'avons décidé, bien, ça donne des ailes. Ne trouvez-vous pas que ça nous donne un élan et une espèce de détermination à, bien, attraper l'enseignement, changer les comportements pour que dans la prochaine incarnation, bien, on ne soit pas encore avec la même pièce de théâtre qui continue et qui continue et qui continue. Alors, c'était ma réponse ce soir à cette question qu'on m'avait posée pour le webinaire. Dans les gens qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions pour moi ou des sous-questions à ce que je viens de vous amener comme sujet ce soir? Parce que c'est ça, le but de ces lives-là que je vais faire à tous les mercredis soirs à 20h, c'est venir échanger. Ça ne me tente pas nécessairement de juste faire des monologues. J'ai envie que vous veniez vers moi et que vous me posiez des questions. Donc, présentement, il y a à peu près 27 personnes en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une question pour moi en lien avec l'âme, en lien avec ce que je viens de vous dire dans le 100% responsable, à notre grand pouvoir? La pièce de théâtre parle de ce que l'âme est venue apprendre. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui ont des questions à ce sujet-là? Je regarde le fil, peut-être qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions qui viennent pour le moment. Donc, je vais juste peut-être vous donner d'autres exemples pour vous aider à réaliser à quel point l'âme arrive souvent blessée en incarnation. J'ai eu plein de discussions à ce sujet-là avec plein de gens. Et il y a beaucoup, beaucoup de systèmes de croyances sur c'est quoi l'âme, c'est quoi le soin supérieur, qu'est-ce qu'on fait en incarnation. Et pour moi, suite à des centaines d'hypnoses, de régressions que j'ai faites, bien, j'ai vraiment réalisé que l'âme, elle peut être blessée. Elle peut avoir de la peine. Elle n'est pas libre de toute, toute émotion. Donc, Luc me dit, notre chemin de vie est pré-programmé avant notre présente incarnation. Je te dirais oui. Oui, Luc, le chemin est pré-programmé, mais pas dans le minute par minute, pas dans le jour au jour. Le chemin des apprentissages est pré-programmé. L'âme a fait un choix d'incarnation, a choisi sa famille, a choisi son contexte de vie pour venir apprendre des choses particulières. Donc, c'est pré-programmé jusqu'à un certain point, parce qu'on vit quand même dans le monde du libre-arbitre et on peut choisir de ne pas apprendre. On peut choisir d'avoir la tête dure et on peut choisir de revenir une autre fois pour continuer notre apprentissage. Mirella me dit, je me demande comment je peux sentir la différence entre parler ou m'adresser à mon âme versus m'adresser à mes guides. Ah, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous dirais qu'étant donné que l'âme est blessée, que l'âme n'est pas toujours accessible, on ne nous a pas appris à jaser avec notre âme. Les guides sont là, et là, je fais une petite incursion dans les guides, parce qu'on pourra en parler dans un prochain live, mais les guides sont comme les porte-paroles de l'âme. Les guides, ils sont neutres, les guides, ils sont remplis de lumière, les guides, ils sont sages, ils sont connectés, et nous avons tous au moins un guide qui nous accompagne. Et le guide, les guides s'assurent que le chemin de l'âme reste aligné à ses premiers choix. Donc, la différence entre le guide et l'âme, ce n'est pas évident nécessairement à sentir dans un premier temps. Les expressions de l'âme vont venir comme des pulsions qui montent comme, tu sais, comme ça monte du fond du ventre, ça nous monte comme ça. C'est souvent l'âme qui nous parle. Le guide va nous parler par des signes extérieurs de notre vie, va nous donner des indices, va nous faire rencontrer quelqu'un, va nous amener des synchronicités. On fera un live aussi sur les synchronicités, mais pour le moment, ça peut être un peu la différence entre l'âme, ça monte comme ça, le guide, ça vient de l'extérieur. Solange me dit, l'âme peut-elle être à l'extérieur de soi, c'est un choc émotionnel? Non. Oui et non. Alors, l'âme est bien accrochée. Elle a un crochet qui est pris dans le corps parce qu'elle ne veut pas se perdre. Elle est connectée à son véhicule. Elle est bien attachée. Les gens qui font des sorties hors corps appellent ça le cordon d'argent qui nous tient bien solidement dans le corps. Alors, l'âme peut, par contre, après des grands, grands chocs émotionnels vécus, disons, dans cette vie-ci, avoir une petite, je me dirais comment je pourrais vous le dire, une petite sortie de secours par le dessus de la tête. Et elle peut un peu se déconnecter du corps. Et on peut, à ce moment-là, quand l'âme est un peu déconnectée du corps, on peut être embrouillé dans la tête, se sentir pas connectée, vraiment comme flou, comme de la difficulté même à réfléchir. L'âme, moi, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens à ramener leur âme dans leur corps pour qu'elle soit plus connectée à son véhicule. Une question de Christina. En quoi la dualité enrichit l'âme? Oui, ça c'est une bonne question. Car effectivement, lorsqu'on ressent toutes les blessures de l'âme, c'est un peu difficile d'en trouver le sens. Surtout dans des contextes, là, j'arrive pas à lire le reste parce que, bon, je suis avec mon téléphone, je suis pas sûre, j'ose pas peser sur rien, là. Alors, voilà, ben, écoute, Christina, la dualité est un grand, grand test de l'âme. Parce que, ben, la dualité, j'en ai parlé beaucoup dans mon live, dans mon webinaire de lundi, la dualité, c'est le bien et le mal. La lourdeur pour l'âme, venir en incarnation dans un corps, dans une telle lourdeur de dualité de troisième dimension, c'est très, très, très difficile. Je peux pas répondre à... Ben, oui, ok, je vais le dire comme ça. En quoi ça enrichit l'âme? Je dirais que ça lui donne un autre niveau d'expérience. C'est pas assez comme ça. L'âme, elle vient expérimenter. Je viens de changer de main. Je suis vraiment mal organisée ce soir. Alors, l'âme vient expérimenter. Et elle est venue expérimenter la dualité. Donc, la dualité, ben, c'est cette lourdeur-là un peu. C'est le corps, c'est toute la manifestation de la vie qui se fait tellement plus lentement. Dans le monde spirituel, on pense à la chose et la chose arrive. Ici, dans le monde de dualité, avec le jour, la nuit, avec ce temps-là qui se compresse, ben, nous donne un niveau d'expérience extrêmement intéressant. Et c'est là, c'est ça, que l'âme vient expérimenter dans la dualité. C'est son choix. Et, ben, c'est un choix qui est des fois lourd à porter au quotidien pour certaines personnes, surtout quand on ne sait pas que c'est un choix. Surtout quand on pense que c'est une calamité et que ça ne sert à rien. Alors, rappelez-vous que tout, tout, tout ce que vous vivez, tout ce que votre âme vient vivre en incarnation a un sens. C'est un choix. C'est un apprentissage. Donc, la question souvent que je me dis qu'on peut se demander, c'est à quoi ça sert. Quand vous avez quelque chose qui vous arrive dans votre vie, la question que vous pouvez vous demander, c'est à quoi ça sert. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à travers cette expérience-là? Et là, ah, là, ça va vous amener de l'allègement, bien évidemment. Parce que quand ça fait du sens, pour nous, les êtres humains, c'est beaucoup plus facile que quand on rentre dans injustice et que ça n'a pas d'allure. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question, Christina. Alors, j'ai aucune idée quelle heure il est. Est-ce que quelqu'un pourrait m'écrire quelle heure il est dans les commentaires en bas? Parce que sur mon petit téléphone présentement qui me filme, je ne vois pas l'heure. et je n'ai aucune idée, ça fait combien de temps que je vous parle. J'aimerais juste avoir une petite idée de il est quelle heure. Vous allez voir comment je suis quand même... Je surfe, là. Je surfe avec l'expérience. Je surfe sur mon premier live à vie. Et je vous confirme que la semaine prochaine, je vais être un petit peu mieux organisée. Je vais avoir réussi à le faire avec mon ordinateur et je n'aurai pas le bras comme ça qui porte un téléphone. Alors, j'espère que l'information que je vous envoie vous intéresse. J'espère que vous allez venir me poser plein de questions pour que je puisse, moi, à chacun des lives, venir répondre au plus de questions possibles. Alors, comme j'ai le bras qui commence un peu à faiblir, je vais marcher vers la conclusion et vous dire à bientôt. J'ai deux événements importants qui s'en viennent. Si l'âme vous intéresse, si pour vous, toute la spiritualité, le sens de la vie sur Terre, si ça vous intéresse, j'ai un week-end, mon week-end cadeau qui arrive à grands pas le 25-26 février à Montréal au Centre Saint-Pierre. Je vais animer un week-end cadeau qui s'appelle Les secrets de votre âme. Je vous dis que c'est un week-end cadeau parce que, une fois par année, je fais un prix extraordinairement bas parce que je veux que le plus de personnes possibles puissent profiter de ces enseignements. On est dans une étape, dans une époque très intense. Il se passe plein de choses. On a besoin de sens. On a besoin de comprendre. Et je ne peux pas, moi, dans mon cœur, m'imaginer que quelqu'un qui n'a pas les sous ne peut pas avoir l'enseignement, ne peut pas vivre l'expérience que je vais faire vivre au groupe. Donc, habituellement, un atelier avec moi, c'est 460 $ pour le week-end. Ce prochain week-end, le 25-26 février prochain, je le fais à 227 $ pour le week-end, mais plus que ça. Je le fais à 227 $ pour 2 personnes. Donc, c'est du 2 pour 1. Vous vous inscrivez et vous amenez un ami. Alors, à ce moment-là, ça vous fait un atelier de 2 jours qui vous coûte autour de 100 $. C'est vraiment un grand cadeau et ça me fait infiniment plaisir de faire ce cadeau-là à chaque année pour que le plus de gens possibles puissent prendre contact avec leur âme. Je vais dans ce week-end faire des hypnoses de groupe où tous iront reconnecter à une autre vie ou plusieurs autres vies et iront reconnecter vraiment avec leur âme. Je vais vous faire vivre des expériences. Il n'y a rien de mieux que de vivre une expérience dans un grand groupe pour être capable d'intégrer un changement concret dans notre vie. Ça ne sera pas un week-end de bourrage de crâne. Je vais donner de l'information, bien évidemment, mais ça va être un week-end d'expérience. Donc, j'ai ça qui s'en vient. Et bon, j'en profite, je réponds à une petite question qui m'a été posée cette semaine. Je vais aussi animer un voyage au Mexique qui s'appelle À la rencontre de votre âme. Ça, c'est pour un tout petit groupe, une vingtaine de personnes, 20 personnes maximum. Et souvent, les gens me disent c'est quoi la différence entre les secrets de votre âme à la rencontre de votre âme? La grande différence, c'est que dans le voyage au Mexique, nous allons, dans un tout petit groupe, vivre des expériences en lien avec d'autres vies que nous avons probablement vécues ensemble. Parce que de ce que j'ai vécu en animant des ateliers au Centre Birla, qui s'appelle Libérez votre karma, je fais ça l'été. Alors, de ce que j'ai vécu, c'est que quand un groupe comme ça se forme dans un lieu pour plusieurs jours consécutifs, il y a vraiment des mémoires qui remontent, il y a des liens qui se rappellent à nous et ça fait des guérisons extraordinaires. Donc, c'est ça la différence. Alors, on a les secrets de votre âme qui sont un week-end à Montréal et on a la rencontre de votre âme qui est un voyage de sept jours au Mexique où je viens avec mon équipe et où vous irez vraiment précisément en profondeur à la rencontre de votre âme. Donc, c'est les deux petits événements assez grands, assez magnifiques événements qui s'en viennent très, très, très prochainement. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce live avec moi et si oui, bien, cliquez, j'aime, partagez, qu'on fasse rayonner cet enseignement essentiel en lien avec l'âme, en lien avec la conscience, en lien avec la spiritualité, les énergies, avec ce qui se passe présentement sur Terre et ça sera mon sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais venir vous parler des changements de fréquence et de comment accompagner votre corps et votre âme dans ces changements de fréquence, dans ces grands passages que nous sommes en train de vivre sur Terre. Donc, ça a été pour moi un immense plaisir de faire coucou tout le monde. Je vois les cœurs passer, les petits pouces passer. Ça a été un immense plaisir de passer ces quelques minutes avec vous ce soir. J'avoue que, peut-être que j'écourte un peu, mais j'ai le bras qui tient le téléphone la semaine prochaine. Je vous promets que je suis mieux organisée que ça. Alors, vous partagez, vous diffusez. C'est un enseignement qui est très, très, très important. Présentement, on est dans une grande époque, dans un grand passage et plus nous serons à comprendre le sens de notre incarnation. Plus nous serons nombreux à comprendre comment se connecter à notre âme et quel est le sens de toutes ces expériences qu'on vit, bien, ça fera une vague et ça sera vraiment une très, très, très bonne nouvelle. Donc, je vous dis bye-bye. Je vous dis à la semaine prochaine. Et, bien, moi, je retourne, et pour ceux qui l'ont manqué le début, je retourne dans mon spa maison de trois jours. Je retourne dans le silence, dans le calme, dans la paix. Et je vous souhaite de vous donner ça dans les prochains jours. Du silence, du calme, de la paix, de prendre soin de vous pour que votre âme puisse rayonner encore de plus en plus. Alors, je vous dis bonne fin de soirée et, bien, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada